Bonjour tout le monde, nous allons vous présenter 4 jours au journal, l'émission de la classe TSE 20-CE2. Voici le sommaire des reportages. Elia Malaufey, Louis Welchter, le poulailler collaboratif, la ferme au chocolat, les bandes informatives, les concerts de poche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris était entouré de soldats allemands. Monsieur Nouveau et Gardier nous ont expliqué ce qu'il s'est passé à La Housset durant cette guerre. Voici un reportage de Noémie, Emma, Hector et Titouan. Je m'appelle Michel Garnier, je suis né à La Housset et comme vous, j'ai toujours été à l'école à La Housset. Alors là j'ai des photos, une super forteresse bombardier américain qui a été abattue ici dans le champ en face. A l'époque c'était un champ de pommiers et moi j'avais 7 ans quand cet appareil a été abattu. Donc à l'époque nous sommes venus sur place et ce que je sais c'est qu'il y avait encore les gants du pilote sur le siège. Puisqu'elle n'a pas brûlé entièrement. Et bien tous les jours, les avions américains anglais venaient bombarder les troupes allemandes. Donc c'est à l'issue de cette opération que l'avion a été abattu par les allemands puisque c'était une super forteresse américaine. Voilà, et bien il s'est craché en septembre 1943. Donc à La Housset, il n'y avait pas effectivement, il n'était pas question de bombarder ou de détruire ce village. Par contre, c'était un lieu de commandement puisque les allemands étaient dans le château, avaient réquisitionné le château. C'est-à-dire qu'ils avaient dit au propriétaire, vous partez ou alors vous occupez une petite partie du château. Et ça va servir à loger les officiers allemands et à organiser ce qui va se passer sur le secteur au niveau militaire. Voilà, donc par la même occasion, cet aïeul allait faire du renseignement et donc il prenait son vélo et montait sur Coulombier, entre autres, pour porter des petits renseignements qui sont utiles contre les allemands. Voilà, et un jour, les gendarmes français ont appris qu'il allait être arrêté par les allemands. Donc la veille, ils sont venus le prévenir pour lui dire, voilà, demain à 6 heures, les allemands vont arriver chez toi. Donc on te file un billet de train et tu dégages tout de suite. Chose qu'il a faite, donc il a pris le train à la guerre de Tournant, il est parti dans l'aube et il a rejoint le maquis. Je sais par contre qu'un instituteur a été déporté parce qu'il était résistant, c'est-à-dire qu'il ne souhaitait pas que les allemands occupent la France. Et donc il avait une activité secrète, bien entendu, parce que s'il avait montré au grand jour son activité, il aurait tout de suite été arrêté par les allemands. Mais il a été dénoncé et donc il s'est fait arrêter, d'après ce que je sais, puisque bien sûr je n'étais pas né à cette époque. Mais d'après ce que j'ai dit et d'après ce qu'on a pu me dire, il a été déporté alors qu'il était en train de faire sa classe. Les allemands sont arrivés dans la classe et l'ont emmené prisonnier. Il a passé quelques temps en prison dans un camp de déportation et puis à la fin de la guerre, il est revenu à l'OMC. Et c'est le boucher du village en face qui a assisté à la scène, l'arrivée de la voiture et de l'embarquement de l'instituteur. Donc lui, quand il a vu la scène se passer, il a tout de suite compris que nous étions tout seuls dans la classe. Donc il a quitté son magasin, il est venu et il nous a dit à tous, surtout aux grands, allez maintenant l'école est finie, vous rentrez tous chez vous. Et après, on avisera. Voilà comment ça s'est passé. Alors forcément, nous les petits, on pleurait, on a eu peur puisque ça a fait un choc énorme. Nous avons rencontré Thérèse Vechter, la fille de Louis Vechter et M. Randeau. Ils nous ont expliqué pourquoi l'école s'appelle Louis Vechter et l'histoire de cette ancienne mère de là où c'est Rembris. Léna et Van Malo étaient qui sont partis à leur rencontre. Louis Vechter est né en Alsace, sur la route du vin, en 1900, le 6 janvier 1900. C'est lui qui a pris l'initiative, qui a dit je veux que les enfants aient une belle école. Il y a tout à l'égout, l'eau courante. Il disait que ce n'était pas normal que les femmes n'aient pas le robinet d'eau sur l'évier. Donc il a fait tout ce qu'il fallait pour que l'eau soit, qu'il y ait l'eau qui aille dans les maisons. Oh, il a fait plein de choses, il a fait plein de choses. J'ai cité des choses dont Mme Vechter n'a pas parlé, comme par exemple un deuxième puits. Parce que la population grossissait à vue d'oeil et puis on n'arrivait pas à s'alimenter assez en eau. Donc il a fallu creuser un autre puits. Il a goudronné les routes, il a créé le syndicat intercommunal d'électrification. Il en a fait partie tout de suite. C'était un homme qui voyait plus loin que lui, tu vois. Il avait les ordures ménagères, exactement. Il était à l'origine du syndicat des ordures ménagères. Il a fait énormément de choses pour la Housset. Enfin, tout ce qui pouvait venir en aide ou intéresser la Housset, il le faisait. Et il avait un conseil municipal qui l'a suivi souvent. Donc il a réussi à faire beaucoup de choses. Je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient. Puis qu'il écoutait bien les gens. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont ressorties. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été transformées. En réalité, c'est le conseil municipal de l'époque. Quand M. Wester est décédé, pour lui rendre hommage, ils ont décidé d'appeler l'école dont il était le promoteur, disons. Ils ont décidé de lui donner son nom. Nous allons maintenant nous intéresser au sujet du poulailler collaboratif de la Housset-Henri. Malgré le vol de poule, nous allons vous expliquer à quoi sert le poulailler collaboratif. Jad, Méline, Kenzo et Samuel se sont intéressés au sujet. Le poulailler sert à récupérer une partie de la nourriture de la cantine qui n'est pas mangée, qui n'est pas consommée. Et donc, plutôt que de jeter à la poubelle, ce sont les poules qui le mangent. Une poule consomme à peu près 150 kilos de déchets par an. C'est extrêmement important. On a cherché des familles pour s'occuper de ces poules. Parce que pendant les vacances scolaires, il n'y a pas de cantine. Donc, il n'y a pas de déchets. Et au-delà de ça, il faut aussi aller au poulailler, nettoyer. On ne peut pas se permettre de les laisser dans un coin et de ne plus s'en occuper. Et donc, on a fait un appel à projet. On a monté une opération qu'on a appelée Adopte une poule. J'adore ce nom-là. Et donc, on a demandé aux familles qui le souhaitaient, si elles voulaient bien, participer à ce projet. On pensait avoir 7 familles. Donc, on s'est dit, on va acheter 7 poules. Et donc, une fois par semaine, chaque famille viendra dans le local par roulement pour s'occuper du poulailler. Et au final, on a eu 14 familles qui se sont présentées. Chaque famille a signé une charte pour s'engager, donc à être assidue quant à l'entretien de ce poulailler pour une durée d'un an. Peut-être que le savez-vous, mais nos poules ont été volées le week-end dernier. Donc, on s'est réunis pas plus tard que lundi soir avec les familles qui s'occupaient de tout ça pour savoir ce qu'on allait faire. Les gens sont venus, ils ont découpé les grillages, ils sont rentrés, ils ont cassé le carreau, et puis ils les ont attrapés, puis ils les ont emmenés. La seule poule qui n'a pas été volée, elle a été mise en pension chez un monsieur qui a un poulailler. Avec l'école, nous sommes allés visiter la ferme au chocolat. Monsieur Engrand nous a montré les différentes étapes de la fabrication du chocolat. Raphaël, Ilan, Eva et Mathilde ont filmé Monsieur Engrand le chocolatier. La ferme au chocolat, c'est une chocolaterie qui est installée dans une ancienne grange brillarde. On a installé le laboratoire où on a fabriqué le chocolat, que vous avez pu voir juste avant de m'interviewer. Et puis une boutique dans une cour de ferme, les gens rentrent dans une cour de ferme pour acheter du chocolat. Donc on a différents outils. On utilise des tempéreuses, des fondoirs, des bains maris. Et à partir de ces outils-là, on peut faire des tablettes de chocolat, des bonbons de chocolat. Alors mon rôle, j'ai différentes casquettes. C'est-à-dire que je fabrique le chocolat, je transforme le chocolat, je vends le chocolat en boutique. Et je m'occupe de tout aussi la partie communication, marketing, administratif. Alors dans le monde entier, tous les producteurs de cacaoillers, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, mais surtout à Madagascar. Je me suis rendu à Madagascar dans les plantations pour acheter mes propres fèves de cacao. Alors je vends les chocolats principalement aux clients qui viennent à la boutique, à la Oussée en Brie, puis à d'autres sociétés comme la Grande Épicerie de Paris, la Fayette Gourmet, Château Forme, des palaces sur Paris comme le Prince de Galles, le Ritz, le Plaza Athénée, et d'autres clients qui m'achètent du chocolat. J'étais curieux de savoir comment à partir d'une fève de cacao, on pouvait faire une aussi belle gourmandise. Sur le chemin de la Oussée, des bornes informatives vont être installées. Elles nous donneront différentes informations sur l'histoire des bâtiments et sur la nature. Monsieur Billon et monsieur le maire ont répondu aux questions de Tom, Hérone, Florian et Hugo. Le projet qui nous concerne actuellement, c'est que les itinéraires ont été créés, ils existent, on peut les parcourir, marcher à pied, mais ce qu'on veut, c'est rendre cet itinéraire et la promenade plus intéressantes. Et tout au long du parcours, on va implanter ce qu'on appelle des panneaux informatifs qu'on aura pour expliquer l'église, pour expliquer la fleur de lys, pour expliquer la maison qui est ici, pour intéresser les gens. Les gens pourront marcher, ils feront du sport, mais en plus, ils vont aussi apprendre des choses. Je pense que sur Crève-Cœur, il y en aura 7, ici on doit être à 9, parce qu'ici il y en a beaucoup, et il y en aura 6 à Marlombrie. Puisque l'itinéraire dessert trois communes, il démarre d'ici, de là où c'est, on s'en va à Marl, on passe à Crève-Cœur, et on revient ici. Alors sache que le projet dont on parle actuellement, il a au moins 3-4 ans. 3-4 ans qu'on a commencé, mais c'est très lourd pour effectivement arriver à... mais j'ai un bon espoir qu'on réalise ça cette année. Je pense que d'ici l'été, donc avant la fin de l'année scolaire, je pense qu'on aura passé, posé ces panneaux, et qu'on pourra les inaugurer, j'espère, à la rentrée. Il faut savoir qu'en Seine-et-Marne, il existe 4 000 km de chemin de randonnée, comme celui qui est représenté ici. Il y a 4 000 km de chemin entretenu. La classe de CM1-CM2 de notre école s'est engagée dans un projet musical avec l'association Les Concerts de Poche. Madame Barbier, M. Vinny, le musicien, et M. le maire nous ont expliqué leur projet. Un reportage de Capucine, Morgane, Anthony et Tristan. Le but de cette association, c'est d'amener des musiciens d'un très haut niveau, d'un niveau international, des gens qui jouent habituellement dans des très grandes salles du monde entier. Et l'objectif de cette association, c'est de permettre à des personnes qui ne vont pas, ou qui y vont rarement, dans des salles de concert, dans des grandes villes, à Paris en ce qui nous concerne, pour écouter ces musiciens, parce que la qualité de leur prestation est extrêmement élevée. Les concerts de poche, ils nous ont contactés parce qu'ils cherchaient des classes pour faire la première partie d'un concert de professionnels. Donc on a répondu à l'appel, parce que ça parlait de Mozart, les musiques que les enfants vont chanter, ce sont des musiques de Mozart. Et donc Mozart, on l'étudie un petit peu en classe parce qu'il a vécu à la période de la Révolution française. Et les textes, je ne sais pas si vous les avez reconnus tout à l'heure, mais il y a La cigale et la fourmi, des gens de la fontaine. Voilà. Et donc c'est des poésies que les enfants connaissent. Donc on en parle aussi beaucoup en classe. Je suis violoncelliste, j'ai fait 28 temps de violoncelles au conservatoire de Paris. Un petit peu de corps, un petit peu de clarinette, mais violoncelles plutôt. Et puis la direction de chœur. Alors pourquoi je viens chanter avec les enfants en général ? Parce que c'est de la pâte à modeler. Tout simplement. C'est-à-dire que comme ils démarrent d'une base, entre guillemets, qui est encore neuve, j'en fais ce que j'en veux. Donc du coup, quand c'est moi le chef de chœur qui débute avec eux à 4-5 ans et que je les amène jusqu'à 18 ans, c'est ma sonorité, c'est ma respiration, c'est ma musicalité. Voilà pourquoi j'aime travailler avec les enfants et j'aime les voir grandir aussi. Les concerts de Poche, c'est une association qui organise des projets de concerts et d'ateliers de musique classique, de jazz et d'opéra partout en France. Tous les membres dix, ils ont une répétition d'une heure et ils sont vraiment très très intéressés par ce qu'ils ont fait. Ils ont un petit peu peur, je pense, d'aller sur scène. Mais voilà, ça va être quelque chose de formidable. Le concert aura lieu à Fontenay-Trécigny, au Centre Culturel. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Il a lieu le 23 juin et donc la première partie de ce concert sera assurée par nos choristes que vous voyez derrière et qui vont chanter plusieurs chants, dont du Mozart, puisque Mozart, en fait, c'est le programme du concert. Donc la première partie est en lien avec le programme du concert. ne soit pas simplement on arrive, on regarde et on s'en va, ça c'est plutôt de la consommation de culture, mais plutôt on participe à un projet en étant soi-même sur scène et en étant soi-même acteur et non plus spectateur. Merci d'avoir regardé cette émission réalisée par 25 journées la semaine du 24 avril pour 28 avril 2017. Sous-titrage ST' 501